Et bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une recherche très optimisée, une recherche au microscope sur le site internet Leboncoin. Alors, si vous êtes un résident français, je suppose que Leboncoin, vous connaissez forcément. C'est certainement la plateforme la plus utilisée en France pour faire des recherches, que ce soit des recherches de produits ou que ce soit des recherches de services. Il existe en effet la marketplace de Facebook qui est aussi très utilisée. Mais personnellement, ce n'est pas une plateforme qui m'attire. Pourquoi ? Parce qu'on a accès à qui sont tes amis, on a accès à tes photos, on a accès à plein de choses, ton âge, ta ville de résidence, etc. Donc moi, ça ne me plaît pas trop. Alors que sur Leboncoin, tu te crées un compte, on verra juste ton pseudo. Tu n'es même pas obligé de mettre ton vrai nom. Et puis, on ne verra jamais ton âge ou des photos ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, ça c'est dit au sujet du Boncoin. Donc voilà pourquoi j'apprécie beaucoup Leboncoin. Si tu me suis déjà sur ma chaîne YouTube depuis un petit moment, tu sais que je suis un investisseur dans la location de véhicules entre particuliers. Donc là, du coup, pour te faire cet exemple, sur Leboncoin, je vais faire une recherche d'utilitaires, par exemple, dans le cadre de l'investissement dans la location de véhicules entre particuliers. Bon, alors c'est parti. Donc tu vas voir qu'en fait, lorsque tu fais une recherche sur Leboncoin, il te sort beaucoup, beaucoup de résultats. Toi-même, tu le sais si tu t'es déjà servi du Boncoin. Et souvent, lorsque tu ouvres les annonces, eh bien, tu t'aperçois que, ah ben mince, ça ne correspond pas. Ah ben mince, ça ne correspond pas. D'accord ? Alors que si tu avais su faire une recherche au microscope, eh bien, tu aurais pu cibler beaucoup plus facilement tes résultats de recherche et donc tu aurais eu beaucoup moins de résultats. Donc je vais te montrer comment on fait ça. Donc tout d'abord, bon, je ne vais pas te faire un tutoriel sur comment créer son compte sur Leboncoin. Donc ça, je te laisse le faire. Donc là, moi, je suis connecté. Tu vas dans mes recherches. Donc j'ai effacé toutes mes recherches pour pouvoir te faire ce tutoriel. Et là, je vais dans lancer une nouvelle recherche. Donc je vais donc chercher un utilitaire. Donc catégorie véhicule. Et ici, utilitaire. Saisissez, donc, je vais mettre toute la France. Le prix, je vais mettre ici de 2000 à 6000 euros. Voilà. L'année, donc là, nous sommes en 2021. Je souhaite que mon véhicule ait 10 ans maximum. Donc je vais mettre 2011. OK. Et ça ne sert à rien que je vais mettre jusqu'à 2021 parce que sinon, je vais me retrouver, par exemple, avec des voitures en LLD ou des gens qui ont écrit n'importe quoi parce qu'à moins de 6000 balles, tu ne trouves pas des véhicules de cette année. Voilà. Donc je vais mettre, par exemple, 2016. OK. Et encore, je vois large. Validé. Le carburant, peu m'importe. Même si j'ai une préférence pour le diesel, peu m'importe. Le kilométrage, je vais mettre, donc, 50 000 à 150 000. Voilà. Validé. Et tu vois, recherche, j'ai 659 résultats. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais te montrer. Il va me sortir. Là, voilà. Tu vois, 659 résultats. Je n'ai pas envie de me taper 659 résultats parce qu'il y a, tu vois, par exemple, regarde, je vais faire du moins cher au plus cher. Par exemple, si je prends celui-ci, qu'est-ce qu'il me dit dans l'annonce ? Il me dit, le véhicule ne démarre pas. En panne. Vendu dans l'état. Appel à neuf, appel à prix forfait. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, là, le but du jeu, ça serait de dire toutes les annonces dans lesquelles il est écrit en panne, je souhaite qu'elles ne ressortent pas. D'accord ? Donc là, je prends ce terme. Je fais un CTRL-C pour plus tard. Tu vas voir. Donc, je reviens en arrière. Je retourne sur mes recherches. Lancer une nouvelle recherche. Donc, tu vas voir. On va faire exactement la même recherche. Donc, utilitaire, France. Prix, on a dit de 2 000 à 6 000. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Tu vas voir ce que je vais t'apprendre. C'est franchement très, 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 très utile. Carburant, on a dit, on s'en fout. L'année, on a dit 2011 à 2016. Voilà. Je valide. Et kilométrage, on a dit de 50 à 150. Ok. Validé. Voilà. Je fais sauvegarder la recherche. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Ça, d'ailleurs, je n'ai pas pensé à le faire. Du coup, j'ai dû tout me retaper l'annonce. Bon, ce n'est pas grave. Tu ne feras pas la même bêtise que moi. Donc, tu vois, on a bien 659 résultats de recherche. Ok. Donc, quand je suis ici, du coup, là, c'est bon. J'ai bien fait recherche sauvegardée. Donc, je peux cliquer sur mes recherches. Voilà. En fait, j'avais oublié de sauvegarder tout à l'heure. Donc, tu retrouves ta recherche qui donne 659 résultats à ce jour. Tu cliques sur modifier. Ok. Et ici, tu vas venir saisir, par exemple, note. Donc, note, ça veut dire que tu exclus tout ce qui va suivre. Donc, tu te souviens, on a pris le terme en panne. Donc, tu vas le mettre entre guillemets. Entre guillemets, ça veut dire que c'est le terme exact. Donc, ça veut dire que ce terme exact en panne, tu veux l'exclure. Note. D'accord ? Donc, on fait comme ceci. Et là, tu vois, je crois qu'on était à 659. On est passé à 656. Donc, le but, c'est que tu rajoutes plein d'exclusions comme ça. Mais tu peux rajouter aussi des termes particuliers que tu souhaites chercher. Par exemple, les notes, on va les mettre à la fin. Par exemple, si je cherche le terme exact, jumper. Ok. Jumper, note en panne. Ok. Donc là, concrètement, ça veut dire que je veux seulement les annonces dans lesquelles il est écrit jumper et qui ne sont pas en panne. Hop. Il n'y a plus que 10 résultats. Tu as compris le coup ? Alors, regarde. Je vais te montrer. Moi, j'ai déjà préparé un fichier tout prêt. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux bien trouver des jumpies, des jumpers, des pro-ass, des partenaires asphalt, des vivaro, des experts, des talento, des custom. Et je ne veux pas notes qui soient HS, qui soient VEI, qui soient accident, qui soient... Alors, pourquoi accident ? Je l'ai écrit avec un E comme ça. Parce que j'en ai trouvé plusieurs qui écrivaient accident comme ça. Mais je pourrais très bien rajouter ici un « note accidentée ». Voilà. Je pourrais rajouter aussi celui qu'on a dit là. « Note en panne ». Alors, le « note en panne », je ne vais pas le rajouter. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si dans l'annonce, la personne a écrit « vitre électrique côté conducteur en panne ». Bon, ben ça, je m'en fous. Ça ne coûte rien à réparer. Tu vois, n'importe quel mécano que je vais trouver, il va pouvoir me le réparer. En tout cas, je sais que la personne qui s'occupe de l'entretien de mes véhicules, elle est largement capable de me réparer ça pour vraiment pas cher. C'est-à-dire, la dernière fois qu'elle m'a réparé un lait de vitre, tu sais comment ça s'est passé ? Elle a démonté le bouton poussoir, en fait, le truc que tu fais clic-clic pour remonter la vitre. Elle a soufflé dessus. Enfin, elle, la personne, il a soufflé dessus, parce que oui, c'est un mec. Il a soufflé dessus, il a remis tout, et ça y est, ça a fonctionné. Donc, si tu veux, ça m'a coûté zéro. Alors, ça m'a coûté la main d'œuvre, tu vas me dire, mais il était venu faire d'autres choses. Je ne l'ai pas fait se déplacer juste pour me réparer le clic-clic du lève-vitre, tu vois. Voilà, donc, ça, tu vois, entre guillemets en panne, je ne vais pas le mettre. Donc, tu vois, tu dois bien penser à tout ça, quand même. Voilà. Alors, du coup, hop, je prends tout ça, CTRL-C, voilà, et tu vas venir le coller, donc, ici. Hop, voilà. Et donc, là, nos résultats, eh bien, on a 35 résultats. Donc, là, c'est magnifique. Là, j'ai une recherche au microscope. J'ai une recherche qui est vraiment optimisée. Voilà. Je suis sûr que ce tuto te fait plaisir. Je suis sûr qu'il va t'être utile. Alors, pense à mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît, parce qu'il faut me motiver à continuer à te faire des tutos comme celui-ci. Et aussi, partage-le, ça, ça me ferait plaisir si tu le partages, parce que, ben voilà, au moins, tu fais connaître ma chaîne à d'autres personnes. Et puis, voilà, ça me motive à développer la chaîne. Au moment où je te fais cette vidéo, on est à 7000 abonnés. Je suis vraiment super content et j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés très rapidement. Ça me ferait super plaisir. Donc, voilà, si tu apprécies le contenu que je te fournis, partage, mets des likes, mets des commentaires. Vas-y, lâche-toi. Ça me fera super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, bien entendu, tu t'abonnes. OK. Allez, ne quitte pas cette vidéo. J'ai une petite surprise, j'aurais dû te le dire dès le début, mais c'est vrai que je ne suis pas un YouTuber professionnel et je n'ai pas encore tous ces réflexes. Mais oui, j'ai une petite surprise pour toi, en fait, qui t'attendait. Donc, félicitations si tu es resté jusqu'ici. En fait, je t'ai préparé un fichier PDF avec tous les codes, trucs et astuces pour faire une recherche microscopique sur le bon coin parce que là, je t'ai montré les or et les notes. Je t'ai montré les entre guillemets, mais il existe aussi d'autres choses avec les astérix, par exemple. Donc, voilà. Donc, je vais… C'est simple. Je te fais le PDF et puis pour que tu télécharges le PDF, tu cliques sur le petit « i » qui se trouve ici en haut à droite de ton écran. Tu vas me laisser ton prénom, ton adresse mail et je vais t'envoyer le PDF directement dans ta boîte mail. Surtout, surtout, si tu ne trouves pas le mail dans ta boîte de réception, tu vas vérifier dans tes spams, tu vas vérifier dans tes courrières indésirables. Si tu as, par exemple, Gmail, c'est peut-être dans tes notifications ou dans l'onglet promotion. Bref, va bien chercher de partout. C'est inutile de m'envoyer des mails ou des commentaires en me disant « Olivier, je n'ai pas reçu le PDF, etc. » Le PDF, je te l'ai envoyé, c'est sûr, parce que c'est un système qui est automatisé. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Jusque, voilà, si on n'a jamais eu d'échange ensemble, il est possible que ça arrive dans tes spams. Donc là, à ce moment-là, si ça arrive dans tes spams, s'il te plaît, prends soin de déclarer comme quoi je ne suis pas un spammeur et que je suis une personne sûre qui t'envoie du courrier. Et au moins, tu es sûr que si par la suite, je dois t'envoyer encore des messages, eh bien, tu les recevras. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, n'oublie pas, tu cliques sur le petit « i » qui se trouve en haut à droite de ton écran. Pour t'abonner, c'est en bas à droite de ton écran. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada